Et bien bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 462, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc, comme avec Nintendo, avec la suite pour ce 25 décembre, et oui c'est mon petit cadeau, la tier liste de Sega, les jeux Sega que l'on a fait sur la chaîne, donc il doit en avoir 60 et quelques, je ne sais plus combien, je l'avais noté, vous le verrez de toute façon sur l'image d'introduction, 60 et quelques, et comme avec Nintendo où j'avais mis des musiques de Mario, ben voilà j'ai pris un aléatoire de Sonic, ce qui représente Sega, après il y a eu Mario, donc Mario, alors c'est unique, un petit, vous allez entendre plusieurs musiques des jeux Sonic, un petit medley des meilleures musiques que j'ai pris dans la 50, que j'ai mélangé, c'est au hasard, actuellement c'est le Sonic Superstar, ce que je dois vous faire prochainement, c'est le premier niveau, la musique est top. Donc voilà, objectif tier liste, et se faire plaisir pour ce 25 décembre, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon 24 décembre, un bon réveillon, et que vous avez continué quand même ce 25 décembre, parce que moi oui, personnellement, la vidéo est tournée bien avant, mais, je suis sûr que je passe de très bonnes fêtes, c'est sûr et certain. Voilà les amis, donc on commence comme d'habitude avec le GOT, parce que oui, GOT c'est excellent, c'est magnifique, c'est le top du top, on a un excellent bon passable, bien mais trop difficile comme Nintendo, bien sûr, bof, la merde infernale, et bien sûr, les chiasses ultimes, alors que je pense, alors on est sur Sega, je pense qu'on va trouver beaucoup plus de jeux dégueulasses que Nintendo quand même, je pense. J'ai retéléchargé les images et tout, je pense qu'on va retrouver des jeux dégueulasses. Voilà, donc on commence avec le petit dernier qui a été fait, je crois qu'il y a deux jours, c'était pour le 23 décembre, Space Jam, Space Jam que j'ai fait sur Saturne, voilà, comme je l'avais dit dans la relée couleur, si je ne l'avais pas suivi, ben tout simplement, ben, comment dire, c'est du 3 contre 3, ça reprend le truc du film, c'est soit match amical, soit des tournois intergalactiques avec des mini-jews au milieu, mais en soi, ce n'est pas fun, voilà, c'est les Looney Toons, mais sans le fun, et c'est bien dommage, c'est ça que je reprends sa cheveux, il est fun, il est ennuyeux, on s'ennuie, voilà, donc, écoutez-moi, moi ça commence direct, c'est qu'une merde infernale, voilà, première merde infernale, il faut dire ce qu'il y a, on ne va pas se mentir. Ensuite, ah, on a un petit bonus stage, Baku Baku Animal, ah, pareil, ça c'était sur Saturne, Baku Baku Animal, c'est comme Nintendo, c'est du jeu de Tetris, c'est comme du Yoshi, Dr. Mario, sauf que là, c'est différent, ouais, c'était pas mal d'associer, en fait, les aliments aux animaux, donc, en gros, il fallait mettre plein de bananes, par exemple, si vous aviez un singe, et au moment où vous mettez le singe sur la banane, il mange toutes les bananes qui étaient collées verticalement et horizontalement, pareil pour le chien avec les os, les os, ou les os, c'est pour ça qu'il disait os, mais voilà, ou le bambou pour le panda, voilà, si le panda était collé au bambou, bah ça, hop, il le mangeait, ça faisait du bonus pour vous, et l'adversaire morflait. Ah ouais, celui-là, il était pas, je dirais pas que c'est une merde, il était pas mal, mais bon, allez, on va dire que ça innove, on va le mettre dans passable, voilà, c'était pas mal, c'était pas mal, mais c'est pof, mais voilà, bon, après, j'avais connu en démo, j'avais essayé après en émulation, ouais, c'est pas mal, n'hésitez pas à voir la vidéo si vous avez envie, bien sûr, je vous rappelle que tous les jeux que l'on voit là sont les jeux Sega, c'est-à-dire Master System, Genesis, Mega Drive, je veux dire, Game Gear, tout ce qu'on peut trouver de Sega, Saturn, etc., que nous avons fait sur la chaîne, donc tous les jeux que vous voyez sont retrouvés sur la chaîne, que ce soit en redécouverte ou en let's play, je n'ai pas fait, par exemple, si vous voyez Sega, comme Nintendo, par exemple, Nintendo, il y a du Doom, non, par exemple, mauvais exemple, si Sega, par exemple, il y a Sonic Frontiers, par exemple, ou Sonic Adventure DX, ou Everdeer 2, c'est bien Sega qui l'a développé, mais comme on l'a fait sur la Xbox One, je ferai sur la catégorie Xbox One, enfin, planète, enfin, quand on a fait sur Twitch, ou un truc comme ça, voilà, souvent, quand je fais sur Xbox One, j'ai fait Twitch, donc on fera cette catégorie plus tard, vous n'aurez pas à retrouver tous les jeux Sega, ou comme Nintendo, et bien sûr, ce n'est différent du bien, moi, je rejuge le jeu après la redécouverte ou le let's play, c'est vrai que des fois, j'ai pu dire, comme Nintendo, j'ai pu dire, ouais, le jeu, c'est vrai que ça a été marquant, j'ai bien aimé quand j'étais ghost, mais maintenant qu'on est là, on est là pour faire la tier list, il faut prendre du recul, et le recul, c'est là que ça va faire mal, alors Ghost House, un jeu de Sega, justement, Master System, je crois que c'était en 89, 87, 89, un truc comme ça, c'était pas mal, il y avait plusieurs Dracula, après c'est redondant, mais l'objectif était pas mal, je trouve, il est difficile par contre, ça c'est clair, il est difficile, mais l'objectif c'était quoi, déjà, fallait battre des ennemis qui lâchent une clé, quand vous droppez la clé, vous allez au cercueil de Dracula, il y en avait 4 ou 5, je crois, dans le niveau, et si vous les battiez, vous pouvez accéder au prochain niveau, si vous en battiez 4 ou 5 par niveau, c'était pas mal comme concept, en plus il y a l'étoile d'araignée qui nous capturait, on avait les lumières, quand on dégommait les lumières, forcément, ça aveuglait les ennemis, ça leur faisait peur, c'était pas mal, on va le mettre dans Passable, au-dessus de Baku, Baku Animal, c'est pas fou non plus, Double Dragon sur Master System, alors Double Dragon, il va aller dans Bof, 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 alors pourquoi, parce que le jeu en soi, il y a 4 niveaux, bon, 4 niveaux, jouable à 2 joueurs, avec le tirami, en plus on peut se dégommer, par contre, le truc qui m'a vraiment défoncé, que j'ai pas du tout aimé, et bah c'est le fait, comment dire, c'est, on a les 3 premiers niveaux, bah on a des continues limités, et arrivé au dernier, bah si vous n'avez plus qu'une vie, bah vous faites le jeu avec une vie, le dernier niveau, moi souvent je commençais le dernier niveau, je faisais des Game Over Express au boss précédent pour avoir mes 3 vies, sinon c'est impossible, et quand vous jouez à 2, si vous arrivez à battre le boss, vous devez vous friter entre vous pour savoir qui allait sauver la fille, autre chose aussi, énorme, ensuite, qu'est-ce qu'on a, Robocop 3, Robocop 3, comment dire, c'était un jeu, alors si vous vous souvenez en 2D, forcément, on récultait des bonus, donc vous pouvez avoir un tir, des 3 tirs, des lances roquettes, des missiles à tête chercheuse, je sais plus quoi, et entre temps, on avait des phases aussi, en vue du dessus, un peu en rail shooter, vous savez, enfin pas en rail shooter, mais à la Salamander, à la Galaga, tout ce qu'on veut, vous savez, genre Space Invader, avec des ennemis, il fallait éviter des tanks, des missiles, etc. C'était pas fou, c'était pas fou du tout, c'est bof, mais en dessous de double dragon, parce qu'en plus le jeu est compliqué, Robocop, juste parce que c'est Robocop, c'est comme si vous aviez Terminator, vous pouvez le dégommer, il s'en fout, il perd un peu de santé, mais il se prend des coups, voilà, c'est pareil, comme c'est pareil, il se prend des coups, on s'en fout, en attendant, la vie elle baisse, c'est vraiment compliqué. Sonic Air, notre ami Sonic Air sur Saturne, que j'ai sur Mega Collection aussi, euh... Ah non, c'est pas Mega Collection, c'est GM Collection sur Gamecube, pardon, avec Sonic CD et Sonic Fighters. Sonic Air ! Alors les gars, faut que je sois objectif, c'est Sonic, j'adore Sonic, alors faut vraiment que je sois objectif, faut pas que je me laisse aveugler par mon Nikon de jeu préféré. Sonic Air. Alors j'hésite entre la fin du bof et le limite de la merde infernale, c'est vrai que le jeu il est injouable quand même, faut dire ce qu'il est injouable, les personnages disent surtout Tails, c'est une grosse savonnette, hein, etc, après ils ont fait l'effort, il y avait quand même 5, il n'y avait que 5 niveaux, ils n'ont pas fait l'effort, il y a que 5 niveaux, il y a Super Sonic, il y a l'idée d'avoir des rings à récupérer pour ouvrir des portails, pour récupérer des émeraudes ou des jetons, pour débloquer des personnages ou des niveaux, euh, ouais, ouais, euh, et bof, mais en tout dernier, hein, et il y a la limite de la merde. Alors franchement, je peux pas, Sonic c'est ma licence, mais je peux pas non plus pardonner des choses, je sais que tous les jeux Sonic ne sont pas bons. Alors, Sonic Spinball, Sonic Spinball sur Megadrive, donc Genesis. Alors moi, j'en garde un très bon souvenir, bien qu'il soit très difficile, et qu'il faille connaître tout le niveau. Moi, j'en garde un très bon souvenir, à part le dernier niveau, le dernier monde vers le volcan, oh lala, avec le dernier boss, le dernier boss, j'ai rien compris, le bourre comme je peux, mais c'est compliqué. Après, le jeu est top, la musique du premier niveau est top aussi, la maniabilité, bon, c'est un flipper, on peut guider un peu Sonic, mais c'est compliqué, mais bon, après, il est pas, non, non, il va être au-dessus, alors il était difficile au dernier niveau. Non, 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 je vais le mettre dans les passables, mais devant tout le monde. Non, ça va, il était pas si dégueu que ça, faut dire ce qu'il y a. Ah, Sonic, ah, c'est Sonic 3D Blast sur 7 ondes, ça, Green Grove. Alors, ce Cyber Shinobi sur Master System, alors comment dire, Cyber Shinobi, c'est censé être une suite de Shinobi, hein, vraiment le Shinobi, hein, avec Joe Musashi, hein, c'est censé être une suite, mais franchement, une suite qui se casse la gueule, mais bien comme il faut, hein, ah là là là, les hitbox sont affreuses, le gameplay est compliqué, le personnage est lourd, les coups, on n'a pas l'impression de foutre des coups, hein, l'impression plutôt de mettre des petites tartes plutôt que des coups de poing ou des coups d'épée, hein, non, franchement, le jeu, c'est con, hein, c'est con, mais non, franchement, on peut dire ce qui est, il est pas top non plus, celui-là, hein, ouais, je sais pas trop le mettre, celui-là, vous savez, entre le bof ou merde aussi. Il est en dessous de Robocop, il est en dessous de Sonic et Double Dragon, il va être en bof, mais vraiment en dernier, non, ouais, je vois pas où le mettre. Golden Axe, Golden Axe, c'est un jeu récent aussi, hein, je crois qu'il y a à peine un mois à peu près, sur Master System, bien sûr, pas Megadrive, donc Master System, quand on parle à Megadrive, je vous l'ai expliqué dans la redécouverte, c'est restreint, on a plus qu'un personnage, donc le guerrier, au lieu d'avoir trois personnages, on a le choix entre les trois sorts, donc la terre, le feu et... c'est quoi, la terre, feu et le vent, c'est un joueur, c'est plus deux joueurs, on n'a qu'un seul continu, je l'ai jamais fini, même pendant la redécouverte, je l'ai jamais fini, et non, après, c'est dépassé, franchement, même quand je joue maintenant, c'est vraiment très, très, très dépassé, on s'en met, ça prend un putain de coup de jeu de malade, c'est même compliqué à jouer, dès que vous faites prendre par un ennemi, vous perdez un point de vie, voire deux, alors vous en avez trois par vie, en gros, vous avez six vies maximum, pour finir le jeu, c'est compliqué, non, ça va aller dans bof aussi, mais avant Cyber Shinobi, à la Sega, ça va se casser la gueule, je vous le dis, Batman Returns, pareil sur Master System, Batman Returns, donc avec cinq niveaux, avec chaque fois deux choix, le premier stage est simple, le deuxième est compliqué, on avait quoi, on avait le Batarang, on avait le grappin, on avait la possibilité de planer avec la cape aussi, ça c'était pas mal, de récolter également des bonus pour avoir des vies, une meilleure portée pour le Batarang, c'est vrai qu'on dit un Batarang, c'est ça, c'est pas Batarang, c'est Batarang, non, franchement, en plus, il était assez jouable, j'ai bien aimé, à part les phases, au grappin par moments, qui sont un peu compliquées, on va plus on se fait one shot, dès qu'on se fait one shot, on perd une vie, c'est juste ça qui est dommage, après, c'est... non, ouais, Batman, il était pas si dégueu, hein, franchement, non, je vois pas, attendez, on va pas le mettre si dégueulasse que ça, non, on va le mettre dans les bons, moi j'avais bien aimé, ah c'est pas mal ça, Castle of Illusion, Castle of Illusion, les mecs, sur Master System, je précise, pas Mega Drive, Master System, bon, là on va taper un peu plus haut quand même, parce que ce, même si c'était pas la même version que Mega Drive, bah moi finalement, j'ai jamais joué à la version Mega Drive, j'ai regardé un Let's Play, et en effet, il y a des niveaux qui changent, par exemple, le niveau de l'horloge, qu'on a dans le Master System, on l'a pas dans le... enfin si, on l'a, mais à la fin, en fait, le dernier niveau, en fait, de Mega Drive, c'est l'horloge, l'horlogerie, et le château en même temps, tandis que là, dans ce Castle of Illusion, vous allez avoir l'horlogerie, une sorte de grosse pendule, et après vous allez avoir le niveau final avec le château, ou même la bibliothèque, la bibliothèque qui est le quatrième niveau, etc., c'est présenté différemment, mais moi ce Castle of Illusion, non, non, hop là, il va dans les excellents, hein, et même pour l'époque, je me tâte si c'est pas un goth, hein, parce que franchement, il va loin, hein, ah, il est court, hein, normal, mais, ah, non, on va laisser dans l'excellent, mais, non, non, excellent, très, 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 très bon, il est vraiment bon, Captain Silver, un jeu en 2D également, on incarne un pirate, la recherche du trésor du Captain Silver, voilà, donc, des niveaux à gauche, à droite, il fallait récupérer, à chaque fois qu'on batte un aimer, on récupérait des lettres, c'est le cas pour faire le mot Captain Silver pour gagner une vie, par contre, c'était du one-shot, on pouvait gagner des upgrades dans les boutiques, mais il fallait récolter de l'or, alors, le jeu était bien, franchement, et pour moi, je vais le mettre dans bien, mais trop difficile, parce que franchement, se faire one-shot, tout recommencer à chaque fois, etc., non, le Captain Silver, j'aimais bien, franchement, j'ai passé du temps aussi, mais, non, je me rends compte qu'il est beaucoup trop difficile, hein, Shinobi, Shinobi, alors, Shinobi, il va aller là, mais derrière Mickey, excellent, derrière Mickey, pourquoi, je m'explique, simplement parce que, bah, la première moitié de jeu, je la fais nickel, ça va très bien, et la deuxième partie, et bah, comment dire, à un moment, bah, les sauts, il faut laisser au millimètre près, on ne peut pas réussir les niveaux, si on ne saute pas au millimètre près, ou bien le boss, rappelez-vous, le boss, il fallait tirer 50 fois dans le, les sortes de trucs qui avançaient sur vous, et à chaque fois, ça faisait tomber les statuettes, là, et à chaque fois, il fallait m'y ranger, et ça, ce boss-là, il est infernal, c'est le boss que je ne supporte pas dans ce genre de jeu, c'est le truc vraiment millimétré, des fois, on finit au bord d'électricité à deux doigts de crever, ce boss-là, il est impardonnable, et la deuxième partie de jeu aussi, voilà, Warp Speed, Warp Speed, un jeu un peu de simulation dans l'espace, on est cadre-en-cadrant, on rencontrait des aliens, on se battait avec des vaisseaux ennemis, et les coups qu'on se prenait, ça influençait, ça impactait notre vaisseau, c'est-à-dire, on ne pouvait plus tirer, on n'avait plus de super espace, de vitesse lumière, comme disait dans Star Wars, ou alors, vos commandes répondaient mal, non, franchement, il était pas mal, on va le mettre dans les bons, mais après, Batman, un jeu de Megadrive, non, non, c'était pas mal, pour l'époque, j'aime bien, Astérix, ah, ah, Astérix, mon dieu, là, ma corde sensible va parler, là, ça me fait peur, il faut que je me retienne, Astérix, énorme jeu, joueur de deux joueurs, alors, chacun ses tours de rôle, moi, je jouais beaucoup avec mon père quand j'étais petit, je crois qu'il y en a très très bon souvenir, il y en a encore maintenant, quand j'avais refait le let's play, alors, franchement, pour moi, pour moi, franchement, le jeu, en plus, il est super long, comparé à peut-être un Castle of Illusion, il est peut-être aussi un poil plus dur aussi, mais franchement, il se valent, les deux jeux se valent, donc je vais avoir du mal à les classer, non, je suis des, alors, non, non, attendez, on va faire un truc, je suis désolé, mais non, il va peut-être devant Castle of Illusion, ah, non, c'est pour moi, c'est un énorme jeu, celui-là, c'était énorme, bien que la deuxième partie, à un moment, il y a un niveau compliqué, mais, ah non, énorme jeu. Ensuite, Bustmove 2, Bustmove 2 sur Saturne, jeu de puzzle, mais franchement, alors, oh là, celui-là, c'était avec ma mère, celui-là, j'ai passé du temps dessus aussi, c'était vraiment addictif comme jeu, en plus, il y avait un mode puzzle, j'avais créé des niveaux, ah ouais, j'avais créé des niveaux en mode puzzle aussi, c'était vraiment énorme, ah, c'est un jeu de puzzle, c'est ça qui m'embête, mais, allez, il va excellent devant Shinobi, mais derrière Castle of Illusion, quand même, ouais, 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 énorme jeu, Sonic 2 sur Master System, faut que je me calme, Sonic 2, comment dire, il n'ira pas plus haut, je pense qu'il n'ira pas plus haut, si, il n'ira plus haut, voilà, il restera que dans les bons, il est bon, mais voilà, après, alors, ceux qui ont connu la version Game Gear, pareil pour le Sonic 1 Game Gear, bon courage, parce que vous avez un personnage qui est super proche de la caméra, donc, bon courage à vous, moi, perso, alors, sur Master System, on a une meilleure vue, mais, alors, déjà, le Delta Plan, très compliqué à manier, le Green Hill, qui arrive un peu comme un niveau bonus, où on a plein d'Ering qui arrivent en quatrième monde, les émeraudes sont infernales à trouver pour arriver au Crystal Egg Zone, donc, le dernier niveau qu'on débloque, et comment dire, comment je peux vous dire ça ? Les émeraudes sont super bien cachées, autre premier niveau, ça va tout en haut à droite de la deuxième zone à chaque fois, ok, ça, parfait, le deuxième en Delta Plan, super bien caché, le troisième, encore, dans le fameux labyrinthe, après qu'on a les shoes, bon, ça va, on te maintient le bouton gauche, on le trouve, le quatrième, c'était quoi, Green Hill, on peut le trouver avec les ressorts, mais il est compliqué aussi, le cinquième, bah, regardez ma vidéo, j'ai hésité de trouver, de toute façon, la cinquième, j'ai galéré quand j'étais gosse, dans la montagne, avec les rouages, là, mon dieu, caché dans un mur, c'est pas possible, et la sixième, si vous avez toutes, c'est le Silver Sonic qui vous le donnait, le boss de Scrambled Egg, Scrambled Egg, qui vous le donne, non, il est compliqué quand même, le niveau Scrambled Egg Zone, il va vous faire prendre la tête, surtout le stage 2, c'est une horreur, c'est une torture, je vous le cache pas, j'ai moi-même passé du temps, il y a la phase, à un moment où on a un ascenseur, si on rate, si on rate la phase, on meurt dans l'épic constamment, c'est, c'est affreux, donc non, non, il peut pas aller au-dessus que bon, et c'est tout, c'est infect, ensuite, qu'est-ce qu'on a, Pitfall The Mayan Adventure sur Megadrive, ah, 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 qu'il était bon ce petit Pitfall, il était compliqué aussi, mais il était bon, alors je vais le mettre en tête de bon, par contre, les animations étaient top, les musiques étaient top, les niveaux, bon, il y en avait pas 3 tonnes, mais ils étaient quand même assez variés, on pouvait retrouver le premier Pitfall également dans ce jeu, ce qui était top, et non, non, franchement, non, il était pas mal, il manque quelques petits trucs, alors c'est compliqué par moment, voilà, mais, non, franchement, le jeu était bon, mais sans plus, quoi, il est bon, voilà, j'ai bien aimé. Spider-Man sur, euh, pas PS1, parce que PS1, on le fait actuellement, c'est les votes qui ont gagné, Spider-Man sur Master System, Spider-Man Master System, alors j'adore le concept, j'adore l'idée, c'est chronométré, c'est ça le problème, il est très compliqué aussi également, on a des cartouches de recharge, on peut se restaurer, je l'ai fini, mais difficilement, il est beaucoup trop dur, là, j'ai même pas réussi à passer le truc du lézard, vous savez, il fallait faire la clé après le lézard, et c'est vraiment compliqué, hein, j'ai galéré, j'ai perdu toute ma vie dans les pics, alors que je l'avais fini, hein, j'ai fini plusieurs fois, alors, après, c'est bien, on a tous les méchants, on va avoir le lézard, euh, Octopus, on va avoir l'homme de sable, euh, Venom, euh, le bouffon vert aussi en ville, à un moment, on se bat contre le bouffon vert en ville, c'est énorme aussi, euh, qui est-ce qu'il y a d'autre aussi, euh, il y avait Lake Man, je crois, si c'est Elec, non, pas Elec Man, Elec, euh, bah si, euh, je sais plus, Elec Man, un truc comme ça, Elec, mais voilà, il est bien, mais il est beaucoup trop dur, c'est ça qui est dommage, quoi, Ghouls and Ghosts, Ghouls and Ghosts, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait de la merde, euh, Ghouls and Ghosts, attendez, j'ai fait de la merde, euh, non, voilà, Ghouls and Ghosts arrive en troisième des excellents jeux sur Master System, alors, pas Megadrive, mais moi, j'ai fait Master System, oh, le Ice Cap, mais il était énorme, ce jeu, bon, alors, ce qui est chiant, c'est qu'il fallait le refaire une deuxième fois, mais après, il n'était pas si compliqué qu'on parlait à Megadrive, il était beaucoup plus simple, donc ça nous aidait, on avait une meilleure armure, on avait des points de vie énormes, quand on prenait une meilleure armure, on gagnait un point de vie, on avait 3, 4, 5 points de vie, donc, beaucoup plus simple, mais franchement, il était bien, franchement, il va dans les excellents jeux, et là, on entend la Ice Cap Zone, Ice Cap Zone, alors, pour ceux qui ont le Sonic Origins+, même Origins, bah, bon courage à vous, hein, je suis bien content d'avoir encore mon Sonic Mega Collection et GM Collection sur Megadrive, sur ma Gamecube, parce que vous, vous faites couillonner, c'est exactement le Sonic Origins+, que vous entendez, donc, là, derrière, le S4 du Sonic 3, le Sonic Origins+, c'est exactement le même jeu que Sonic Mega Collection, exactement le même, hein, sauf que vous n'avez pas les bonnes musiques pour le Sonic 3, et le Sonic et... non, tout le Sonic 3, je crois que... non, Sonic & Knuckles, non, c'est bon, mais Sonic 3, vous n'avez pas toutes les musiques, et pire, pire, vous vous faites couillonner doublement, parce que dans le Sonic Mega Collection, on pouvait mettre... Vous savez, le Sonic & Knuckles, c'était un lock-on cartridge, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre des jeux dedans, et on pouvait mettre, donc, sur Megadrive, on pouvait mettre la Sonic 1, 2 et 3. Eh bien, moi, sur Mega Collection, on a Sonic 1, locké, pour voir tous les mini-jeux, on a Knuckles in Sonic 2, et... Et, on a Sonic 3, et Knuckles, la compilent, les deux en même temps, je crois pas que dans l'Origine+, on puisse continuer l'aventure comme ça, parce qu'on pourrait avoir les... les hyper-émeraudes, pour avoir hyper-sonic, je ne suis pas sûr de ça, alors je confirme pas, mais moi, je sais que j'ai l'histoire complète, du coup, sur le Mega Collection. Et les musiques, parce que la escape, c'est de la merde, j'ai écouté la musique, c'est de la grosse merde, faut dire ce qu'il y a, même d'autres musiques, hein, ils ont mis des musiques de merde, enfin, bref, c'est pas le sujet. Euh, on a quoi ? Sonic Drift 2 sur Game Gear, ouais, Sonic Drift 2, ouais, alors il y avait le 1, je ne vous l'ai pas fait, il y avait Drift 1, j'avais, ouais, il était beaucoup plus basique, le 2 est plus développé, il va aller dans les bons, mais en fin de bon, voilà, que dire de plus, c'est des circuits, vous récoltez des bonus, vous arrivez au bout, voilà, c'est ni plus, ni moins, c'est top, c'est pas mal, pour de la Game Gear, c'est bien, Street of Rage, bon, allez les gars, on a notre premier GOT, Street of Rage, énorme moment, excellent, jeu de baston, jouable à deux, en plus, vous ne vous rendez pas compte, c'était énorme. Ouais, non, c'était top, on peut jouer à deux, il y avait des combos, des ennemis, les boss, c'était pas mal, il y avait 7 mondes, mais les musiques en plus, c'était top aussi, l'animation, non, non, Street of Rage, Megadrive, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, j'aurais bien mimiqué, hein, ou Astérix aussi, mais non, ça le vaut pas non plus, ça le vaut pas, mais Street of Rage, c'est top. Choplifter sur Master System. Choplifter, bon, on va le mettre après Captain Silver quand même, mais bon, mais trop difficile. Le but, c'est qu'en fait, vous contrôliez un pilote d'hélicoptère, il y avait des bases, enfin, des prisons dans des lieux ennemis, donc le premier monde, c'était le désert, après, c'était sur les... à travers une flotte ennemie, une flotte marine, il y avait une caverne, et il fallait dégommer à chaque fois les bases en évitant de vous faire tuer, parce que le one-shot, c'est impardonnable, il fallait dégommer les prisons, récolter, récupérer les gens qui s'étaient jamais aidés de la prison, les ramener à votre base, c'était des allers-retours comme ça. Le principe est bien, mais après, c'est beaucoup trop compliqué, par exemple, le troisième monde, si vous regardez ma redécouverte, j'arrive jamais à le passer. Le troisième monde, dans les grottes, c'est compliqué, il y a des pics, il y a des stalactites, il y a des trucs qui volent, des bonhommes avec des robots qui volent, à un moment, même de la lave, je prends des boules de feu, c'est beaucoup trop compliqué. Alors là, à la fin, le premier, le deuxième niveau, déjà, c'est compliqué, mais j'y arrivais, j'ai mis du temps à le maîtriser, quand j'étais gosse, mais dans le troisième, c'est un fait. Wimbledon ! Allez, les gars, chez Assultime aussi, boum ! Chez Assultime, on a fait une redécouverte sur Wimbledon, le personnage est trop rapide, ça court dans tous les sens, l'ordinateur m'a ratatiné, il est impardonnable, je peux faire 50 échanges avec, il aura toujours le dernier mot, et pourtant, j'y arrivais un peu à l'époque, je crois que je l'avais terminé, parce qu'on avait le mode Wimbledon, et à chaque fois, on gagnait un match, on se qualifiait pour le niveau suivant, on pouvait améliorer notre personnage, mais non, mais même sans ça, c'est... Alors c'est jouable à deux joueurs également, en deux contre deux, chacun se trouve pour sa tête, comme on veut, en double, en simple, ami, ennemi, mais non, non, même, l'ordinateur, c'est compliqué. Ok, oh la 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 la, purge, c'est une grosse purge. Columns, Columns, qui est un peu le rival de Tetris, et ça c'est pas mal, être le rival de Tetris, c'est pas mal du tout, c'est la réponse de Sega à Nintendo, pour sa Game Boy, donc du coup, Columns, c'est pas mal, on a deux modes, un mode turbo, il fallait dégommer un carré précis tout en bas pour remporter le monde, la manche, ou alors, vous avez comme Tetris, des manches infinies avec des diamants, alors c'est surtout des diamants, des joyaux, on pouvait changer, on pouvait prendre des dés, des carreaux, des trêves, des feurs, des cœurs, enfin tout ce qu'on veut, des bonbons, des fruits, des légumes, tout ce qu'on veut, mais ouais, c'était pas mal du tout, c'était pas mal, donc moi, le petit Columns, j'avais bien aimé, la musique aussi, la musique était top, je vais le mettre dans les bons, mais tout en haut, je pense, tout en haut des bons. Mais la musique était top, alors pas la musique turbo, mais l'original, elle me ferait pleurer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Sonic 2 Megadrive, Sonic 2 Megadrive, les gars, Sonic 2 Megadrive, qu'est-ce qu'il est top, rien à dire, je sais, alors, la corde sensible est là, mais après, il faut dire ce qu'il est, c'est un grand jeu, c'est un énorme jeu de la Megadrive. Au-dessus du premier, beaucoup plus long, alors, Tails ne sert à rien, les niveaux bonus sont énormes, l'apparition, juste à ça, l'apparition de Super Sonic, et le boss final, le niveau, le dernier niveau aussi, le Sky Chess, tout ce qu'on veut, les musiques sont top, les niveaux chez Metal Plant, le premier, même le troisième, là, c'était quoi, dans l'eau, là, top aussi, non, franchement, le jeu est excellent. Le jeu est excellent, les niveaux sont variés, ils sont magnifiques. Rien à dire pour ce Sonic, qui a fait que s'améliorer. Daytona USA. Daytona USA. Alors, parlant de Sonic, vu qu'on a fait le 2, j'avais fait le 1, le 3, je vous le ferai sûrement après les fêtes, vers janvier, février, le 3 et Knuckles, combiné, voilà. On va voir, Hyper Sonic. Daytona USA, le fameux jeu de course de Sega Saturn qu'on avait fait aussi. Comment dire ? Alors, j'aime bien Daytona USA. Le truc, c'est qu'il y a deux courses. Alors, la deuxième course, elle est infecte parce que c'est en ville, il faut freiner, ralentir. Et le premier, alors, il est top, le premier, c'est une sorte de grande boucle, c'est une boule, c'est un cercle. Mais une fois qu'on a fait le tour de ce niveau, ben, écoutez, moi, je ne sais plus quoi dire. Il s'est top, au niveau arcade, c'est excellent pour de l'arcade. Mais après, voilà. Moi, je ne suis pas plus emballé. Je ne suis pas plus emballé. Je vais le mettre deuxième des bons, après Collins. Il était bien, voilà. Mais pour moi, c'est en plus. Ça méritait d'avoir plus de circuits. Ça ne vaut pas la Destruction d'Herbie. Voilà. Voilà, la Destruction d'Herbie, on compare. Destruction d'Herbie est au-dessus. Pour moi. Pro Pinball The Web. Ah. Alors, je sais que sur les jeux de flipper Nintendo, j'avais détesté. Mais autant le Pro Pinball, celui-là, j'avais bien aimé. Il était pas mal. On va le mettre à la hauteur du Sonic Spinball, juste à côté. Ouais, juste à côté. Parce que, parce que, parce que... Ah, Baku Baku était là, je crois. Parce que j'avais bien aimé ce flipper. Il est quand même assez varié. Il y a les animations, les missions, etc. Non, j'ai passé beaucoup de temps quand même. C'est passable. C'est pas dégueu. Ce flipper-là, on a la vue globale, en plus, du flipper. Sur cette journée, il était énorme. Ça va. Panzer Dragoon 2, que j'ai connu sur démo, et puis j'avais fait un peu d'émulation dessus. Bah, franchement, ce Panzer Dragoon, moi, j'avais bien kiffé. Je le mette en excellent. Mais peut-être en dernier. Il y a à la limite du bon, excellent. Je ne l'ai pas fini encore. Mais non, franchement, c'était top pour l'époque. On dégommait les ennemis. C'était beau, même si c'était un rail shooter. C'était du kiff quand même. C'était beaucoup de kiff. D'accord, beaucoup de jouets placés, hein. Oh là. Non, c'était pas mal. J'ai jamais fait le 1, mais en plus, c'était pas mal quand même. Virtual Elite Lead. Bon. Peut-être au-dessus de Wimbledon, quand même. Mais Virtual Elite, ouais, c'est une chasse ultime, quand même. Ça lague à mort. En plus, quand vous portez trop d'équipement, ça lague encore plus. Donc, c'est encore moins jouable. La perspective est dégueulasse. Tout est en 2D.5 ou en 2D. Le personnage, il y a une cote de maille qui ressemble à rien. On dirait qu'il porte des chaussettes. Voilà, quoi. C'est dégueulasse. C'est moche. L'univers est moche. Même si les musiques, quand même, n'étaient pas dégueulasses, quand même. Il y a certaines musiques que j'ai écoutées. J'ai écouté l'OST parce que même si je n'ai pas fini, j'écoute l'OST. L'OST n'était pas tout le temps dégueulasse. Il faut dire ce qu'il y a. Super Arcade Smash It sur Master System qui regroupait donc Centipede, Breakout et Missile Command. Ouais, ouais, c'était bon. Voilà, c'était 3 bons jeux. Il y avait des bonnes musiques. Voilà, on va le mettre tout en bas de bout. C'est... Voilà, ça casse pas trop un patin canard, mais c'était des classiques. Ouais, ça fait plaisir. Ensuite, Sonic Blast. Sonic Blast. Alors, lui, par contre, je suis désolé. Il faut être un moment... Un moment, il faut que je sois réaliste. Il faut être réaliste, les gars. Bon, allez, ça va être du bof. Le jeu n'est pas... Il n'est pas fou. Il est quand même au-dessus. Attendez. Bon, il va être en top, quand même. il va être en top du bof quand je vois ce que je vois là quand même mais ouais il est pas fou, en fait c'est de la Game Gear c'était bien fait pour de la Game Gear mais le jeu en soi il est pas fou, les niveaux sont pas flous non plus la caméra, on est trop zoomé sur le personnage, les niveaux bonus sont pas terribles non plus non, je le mets dans bof, il est pas fou Sonic Labyrinth bon allez au dessus de SpesGM mais c'est une merde infernale j'aurais pu le faire moi même ce jeu en fait, je me rends compte, on ralentit Sonic on lui fait faire des SpesGh, une vue isométrique à la Sonic 3D sur le Mega Drive, et voilà on a un petit Sonic Labyrinth qui cherche des clés, 3 que j'ai à trouver sur 3 ennemis ou à trouver dans le niveau et au revoir, voilà rien à dire de plus j'aurais pu le faire moi même ce jeu Alex Kidd Alex Kidd je le mets en 2 euh non c'est Captain Siv Alex Kidd je le mets en 2 des biens mais trop difficiles, en effet c'est Alex Kidd, le jeu est bien c'est un aspect RPG on a des objets c'est varié, on a des phases en moto en avion, enfin en hélicoptère en bateau on a du fameux pierre papier ciseau donc le jeu est varié, c'est bien c'était quand même assez beau à l'époque et fluide par contre le maniement alors Alex Kidd c'est un peu une savonnette et malheureusement il est beaucoup trop difficile pas de continu et le jeu était long quand même donc c'est un bien mais trop difficile terminator allez une autre merde une merde infernale très très difficile et de toute façon il doit y avoir 5 niveaux le dernier niveau alors attends premier niveau très difficile deuxième niveau difficile troisième niveau dans le tech noir infernal quatrième niveau au commissariat il est difficile aussi dernier niveau super facile voilà donc on meurt facilement on se fait dégommer c'est infernal c'est non c'est de la merde il faut dire ce qui est c'est de la merde Toy Story Megadrive et les gars Agot aussi Toy Story vous ne l'avez pas vu allez le voir sur la chaîne franchement c'était beau pour la Megadrive il y a eu un effort un peu 3D on va dire c'est un 2D.5 mais on sent que les personnages presque de la 3D ils ont cherché à faire quelque chose de beau comme dans le Pixar comme dans le dessin animé on va dire et les niveaux sont variés c'est beau les décors sont magnifiques les arrière-plans tous les détails et il y a un gameplay varié des fois on va contrôler buzz on va contrôler le karting être sur la voiture contrôler la fusée contrôler le grappin être dans des trucs à la Doom en FPS non énorme franchement énorme jeu je le regrette pas Desert Strike Desert Strike Desert Strike c'est un excellent jeu que je mettrai que je mettrai avant Shinobi ouais un jeu de gestion un peu récolter les personnages sauver les otages accomplir des missions péter les radars ennemis péter leur tour leur centre leur groupe électrogène tout ce que tu veux non c'est un excellent jeu le Desert Strike j'ai jamais si je crois que j'ai fini par contre il n'y avait que 3 ou 4 missions si si je l'avais fini mais compliqué mais il est excellent franchement non non après quand on le connait ça passe Alien 3 Master System mon dieu mon dieu mon dieu Alien 3 Master System aïe 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 ça c'est pareil je vais le mettre il faut être réaliste voilà après Goofs & Ghost quand même parce que le jeu bon quand même à un moment il est dur quand même mais Goofs & Ghost mérite un peu plus peut-être Alien non c'est le Alien sur lequel j'ai passé le plus de temps avec le Isolation et le Trilogy ce Alien 3 là donc Trilogy sur PS1 et Isolation sur Xbox mais le Alien 3 Master System énorme avec toutes les armes les univers etc les musiques non excellent jeu et puis j'avais beaucoup vu mon père jouer et c'est un jeu qui n'est pas de mauvais du tout qui n'est pas non plus simple mais pas non plus difficile à y terminer il faut juste sauver les prisonniers à temps avant que l'Alien sorte de leur corps qui a été repris dans Alien 3 sur Super Nintendo également énorme franchement non la difficulté bien dosée également Knights 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 sur Saturne alors on va le mettre dans Excellent après Bust Move merde il m'a décalé des trucs ce con et bête ou quoi non non Colum ah non Colum c'était dans les bons je suis bête j'ai fait une boulette les gars j'ai été perturbé par le décalage du classement non Knights ah même plutôt comme ça plutôt comme ça Knights très bon jeu à l'époque où ils avaient essayé d'utiliser le pad circulaire vous savez les fameux analogiques à l'époque pour Saturne et ça fait un superbe rendu alors le jeu n'est pas non plus toujours très beau mais en termes d'innovation il était pas mal quand même il y avait pas mal de choses des détails moi c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps à essayer d'avoir tous les rangs 1 et après il y avait également celui sur Wii que je vous ferai peut-être un jour en redécouverte qui était aussi excellent il était beaucoup plus long il y avait un hub etc donc non je vous le ferai peut-être un jour celui-là en redécouverte sur Wii mais le Night ceux-là oui c'était les prémices c'était le début pour un coup d'essai pour la Sonic Team sur ce jeu je trouve que c'était plutôt réussi globalement dans l'ensemble ça nous changeait un peu d'avoir des jeux à pan-pan ou des choses comme ça ou des jeux pourris là c'était un peu plus à mon univers en chanteur c'était pas mal à Ristar Ristar que je vais mettre devant Toy Story quand même Ristar un énorme jeu sorti à la fin de l'ère Megadrive à la fin vraiment c'est dommage parce qu'il en vaut vraiment la peine il en vaut vraiment 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 la peine ah c'est pas le genre d'arrivée qui a redescendu dans les je l'avais été dans l'excellent je crois ouais mais non non à la fin de l'ère Megadrive c'est dommage c'est vraiment dommage mais après il valait vraiment le coup il était beau il était soigné il était fluide à part certains moments quand ça bugait mais après même les boss étaient variés les mondes étaient variés le monde de la forêt de l'eau on pouvait nager le monde du feu le monde de la musique de la glace la musique de la glace du premier monde de neige planète fréon le premier mot est top un excellent jeu Sonic 1 Sonic 1 bah écoutez on va le mettre dans les excellents parce que oui il a marqué je vais mettre en top des excellents mais c'est pas encore un got non plus le 2 a fait beaucoup mieux il y avait beaucoup trop peu de niveaux trop peu de niveaux et après il était top il a posé les bases et tout franchement rien à dire sur ce Sonic mais le 2 a fait mieux il a surpassé et tant mieux c'est le but Dynamite Eddy Dynamite Eddy excellent aussi on va le mettre dans les excellents juste après Knights un jeu très long très compliqué que j'ai eu en même temps Christa aussi je l'ai eu à 2 en même temps j'ai pris mon pied moi sur celui-là également j'ai essayé de le finir avec les têtes interchangeables des marteaux des aspirateurs des tripes tête des boucliers il y avait tellement d'options et le jeu était méga top même s'il était moins beau que Christa ça n'empêche qu'il était excellent moi j'ai pris énormément de pied à le faire Donald Lucky Dame Capper ça c'est pareil ça va aller dans l'excellent après Alien pareil très bon jeu Donald avec des marteaux des frisbees etc il y avait 7 mondes les musiques sont top il y avait différents thèmes à chaque fois différents pays et non non franchement le jeu celui-là il était top oh là là je pense que j'ai passé dessus il était un il était extrême il était énorme il était fortement j'ai rien à dire je ne sais pas quoi dire de plus franchement il était top l'animation de Donald était top aussi non franchement excellent jeu bonne OST tout ce qu'on veut Indiana Jones Indiana Jones alors je l'aimais bien quand j'étais gosse alors là après ce que j'ai vu c'est une chasse ultime là le fameux rat il m'a pris la tête les commandes m'ont pris la tête c'est une bouse chasse ultime les gars Indiana Jones incontrôlable les sauts sont infects les rats m'ont tué j'en ai eu ils m'ont saoulé ils m'ont saoulé les rats et puis Indy s'accrochait mal aux plateformes non non c'est court le jeu est très court mais franchement il est vraiment insupportable à gérer Rocket Knights Rocket Knights je le tente à mettre dans les gotes mais il n'ira pas il ira juste après Sonic excellent jeu ce fameux Rocket Knights Adventure sur Megadrive avec le jetpack l'épée différents niveaux les musiques non franchement le jeu est largement faisable c'est juste que moi pendant ma redécouverte j'ai fait de la merde à un moment j'ai perdu toutes mes vies comme un con et à l'époque je finissais très facilement et en plus si vous finissez en plus c'est le mode difficile voilà si vous finissez le mode difficile vous avez accès au vrai boss de fin et qui est pas mal aussi non non donc là très bon jeu vraiment varié il y avait des du quoi du un moment il a été sur les rails il pouvait utiliser ça que pour se suspendre il y avait son jetpack il y avait des phases en high shooter même dans l'espace le niveau dans l'espace je suis dégoûté de ne pas vous l'avoir fait avec la musique qui était énorme aussi voilà T2 T2 allez merde infernal en tête pareil il y a un jeu de shoot super chiant high shooter très infect également on meurt sans cesse on manque de munitions de cadence de tir franchement je le faisais quand j'étais jeune mais là sur Mega Drive il est méga dur très chiant World Soccer World Soccer qu'on a fait récemment aussi il y a à peine un mois sur la chaîne World Soccer ça va aller dans les passables passables est en tout dernier oui voilà c'est passable c'est qu'un jeu de foot un classique le problème c'est que les personnages ils avancent ils font des à-coups et on peut faire un tir ou une passe à la fin de la coup quand le personnage vraiment s'arrête ce qui fait que les autres tout le monde vous rattrape facilement et vous dégomme voilà mais voilà après il y a les matchs amicaux et puis après c'est même pas une coupe du monde j'appelle ça World Soccer mais finalement c'est que des matchs amicaux ou d'une séance des tirs au but et même l'ordi il est overpété sur les tirs au but il sait où tirer et en plus il arrête tous mes tirs j'ai jamais vu des séances de pénalty pareil même dans la voie le mec il va arrêter il va arrêter tous les tirs donc c'est le jeu triche en plus Monster Lair Wonder Boy 3 Monster Lair bon c'est bof mais vraiment dernier c'est classique on va gauche à droite on dégomme et après on a une phase sur un dragon on bat le boss et au revoir c'est terminé c'est très classique rien de plus voilà je peux rien dire Manoir des âmes perdus Manoir des âmes perdus qui est une suite déjà d'un premier jeu avec un manoir où c'était Elder le héros qui avait perdu sa soeur donc ça je l'avais expliqué je crois dans la redécouverte j'avais fini ce jeu il va aller où ce petit Manoir des âmes perdus on va aller dans le bof mais à la fin encore pire j'hésite à le mettre dans la merde parce que bon il est pas fou il est pas long il est finissable en quoi en 40 minutes 45 minutes une heure le scénario à la fin les mecs oh non ça va aller dans la merde ça va aller en tête de la merde peut-être attendez oh non même pas en tête il va aller là mais c'est pas possible oh il m'a rangé tout non non on peut pas on peut pas se permettre de dire que ce jeu est bof c'est impossible parce qu'en vrai le jeu est dégueulasse à la fin ça a été fini sous LSD le scénario comprend plus rien à la fin avec la lune le soleil tu te dis c'est deux personnages qui se prennent la tête c'est des papiers papillons et coupage de monde etc ils sont plus dans le monde réel ils sont dans le manoir où ils sont fermés ils viennent des papillons pour vivre éternellement non non la fin c'est oh ouais ouais j'ai pris de la drogue chef qu'est-ce qu'on fait chef pour la fin on va jouer sur les cartes de tarot on va jouer sur la lune et le soleil on va inventer des personnages et le manoir ah oui quand ils veulent plus vivre ils vont dans le manoir ok au revoir die hard arcade die hard arcade qui était très bon enfin pas très bon il était bon moi je trouve que c'était un bon jeu à deux c'est encore mieux je trouve il mériterait d'être en top des bons je pense parce que le jeu alors déjà jouable à deux on ramasse beaucoup d'objets il y a des armes des lances roquettes on peut prendre des pendules des balais tout ce qu'on veut pour défoncer les boss après seul j'avoue je suis pas arrivé loin je suis arrivé au rez-de-chaussée malheureusement pas assez de continu c'est dommage mais le jeu est bon non non c'est correct c'était plutôt pas mal il faudrait que je fasse un jour le dire trilogie je repère ça Tales Adventure Tales Adventure c'est la grosse surprise enfin moi je le connaissais déjà à l'époque mais c'est la grosse surprise de ce classement je pense il va aller avant Alien il va aller en milieu parce que c'est un magnifique jeu un peu à la Metroidvania où il va falloir récolter des émeraudes pour avoir le plus de vie des objets à gauche à droite revenir dans les mondes pour débloquer d'autres objets et c'est un bon petit jeu franchement il était top pour de la Game Gear c'était un très bon jeu et Tales a bien été mis en avant contrairement à Sky Patrol Tales Sky Patrol qui est beaucoup moins bon je dirais qui est plus passable entre bon et passable mais alors celui-là il est excellent si vous ne l'avez jamais fait essayez-le le dernier niveau est peut-être compliqué mais le jeu est excellent ah Land of Illusion ah ah Land of Illusion Land il va aller juste avant son prédécesseur juste avant Castle of Illusion excellent jeu ce Land of Illusion franchement il est énorme avec une map différents niveaux des objets à récupérer des potions pour être resté des cordes pour escalader il est beaucoup mieux que le 1 et beaucoup plus long ah non franchement ces 2 miquets là ce sont les tops sur Master System rien à dire sur ces 2 miquets les schrumpfs allez on va aller dans la merde mais en top des merdes le gameplay n'est pas aux petits oignons malheureusement c'est compliqué quand on attrape des cordes des trucs comme ça c'est difficile c'est infect ça aurait pu être un bof mais non c'est une merde quand même c'est dommage il y avait quelque chose à faire World of Illusion ah j'avais oublié alors sur Master System mais là c'est World of Illusion sur Mega Drive ah bam étonnamment étonnamment ce World of Illusion il va aller pareil juste avant Alien 3 il va marquer mais les niveaux bah voilà il se finit vite aussi ce jeu que ce soit seul alors certes on peut jouer Mickey ou Donald ou les deux de joueurs ce qui permet de changer d'avoir plus de choses mais non franchement c'est il est bien il est excellent mais pour moi il est en dessous quand même de Land of Illusion et Castle of Illusion il y a des choses c'est mon coeur voilà c'est comme ça je le trouve en dessous moi bien qu'il soit plus beau parce que c'est Mega Drive mais la Master System l'emporte Space Gun Space Gun voilà c'est un bon jeu on va dire on va le mettre avant Warp Speed un petit jeu de shoot avec des tirs et tout alors j'avais pas compris c'est le boss final en effet à la fin on meurt ça explose ou je sais pas quoi en fait j'avais pas compris c'est qu'il fallait attendre qu'il ouvre son coeur en fait le boss pour l'exploser moi je l'explose je dis ouais il est facile mais non non en fait c'est la mauvaise fin il fallait attendre qu'il ouvre son coeur et on peut l'exploser dans le temps limite pour gagner avant la vraie fin mais non c'est un bon jeu quand même en plus on peut jouer avec un pistolet Master System Destruction Derby excellent excellent qui va juste après Mickey Destruction Derby les courses différents modes le mode Stock Car sur le mode Point le mode Race et le mode Ball Ball aussi le Ball vous permet de se défoncer c'était une très belle découverte à l'époque j'en garde des très bons souvenirs même pendant les courses les fameux 8 et tout énorme Sonic Master System ah mon tout premier jeu de ma vie ah ah sur Master System je vais vous décevoir il va aller en tête de mes excellents franchement parce que c'est le jeu qui m'a le plus marqué à l'époque Master System première console premier jeu pour moi ce jeu qui m'a fait découvrir les jeux vidéo et en plus avec Sonic qui était différent de Megadrive il y avait 3 niveaux identiques mais alors après il y avait 2 mondes uniques à lui le Bridge Zone d'ailleurs le Bridge Zone et Maçonnerie de Réveil voilà le niveau de la jungle était top le Labyrinth Zone aussi ah non je regarde d'excellents souvenirs et ça ce sera jusqu'à ma mort ce sera un énorme souvenir rien à dire il était excellent malgré quelques ralentissements Space Harrier 2 qui est un jeu d'arcade de base il va aller dans les bons jeux bon jeu il va aller avant Sonic 2 Space Harrier ouais c'est fluide c'est beau c'est bien il est compliqué mais ça passe quand même ça passe non non ça vaut le coup de le faire le découvrir c'est très bien George Forman KO KO de ma George Forman il va aller juste là après le malheur des âmes perdues ou alors jeu qui se finit en 10-15 minutes c'est de la merde ça c'est rien à faire il a juste des super coups de poing plaquer l'ennemi au revoir terminé aucun intérêt ce jeu Micro Machine 2 sur Mega Drive ça c'est pareil c'est dans les excellents pareil avant Alien il y a tellement de jeux excellents quand même même Micro Machine 2 sur Mega Drive c'était pas mal on pouvait jouer à 2 voire à 4 parce qu'on regarde c'est de la cartouche vous pouvez brancher des manettes sur la cartouche de jeu et jouer à 4 que ce soit des courses à un joueur ou alors à 4 où il fallait semer l'adversaire c'est pareil c'est varié il y a le différent monde le billard les toilettes tout ce qu'on veut tout ce qui fait le succès de Micro Machine il est difficile mais il est bon Marble Madness allez ça va en top déchets Assultime quand même il est voilà c'est des billes voilà c'est un tracé c'est des billes aller à point 1 à point B terminé et en plus il est trop difficile arrivé le 3ème niveau c'est de la merde encore les 2 premiers mondes ça passe mais un bris c'est infect rien à dire c'est dégueulasse Sonic CD Sonic CD Sonic CD alors j'ai un peu de mal quand même avec ce Sonic j'ai du mal avec ce Sonic quand même merde j'ai bougé Space Area le con où était Space Area il était avant Sonic ou après je ne sais plus il était juste après Sonic CD ouais il est au dessus du Sonic 2 je pense que je vais le laisser là mais avant Pitfall j'ai eu un peu de mal avec le présent passé futur après il faut juste aller dans le passé le futur ne sert à rien sauf si vous voulez un beau monde ne pas avoir d'ennemis etc si vous faites tout ce qu'il faut dans le passé il n'est pas marquant voilà j'ai aimé le concept mais il est beaucoup trop bouillon je trouve en fait c'est con parce qu'il y avait quelque chose à faire après pareil le niveau bonus avec les OVNI c'est oh 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 ça a été passé sous coq aussi ça ouais mais bon voilà mais c'est dommage Tom et Jerry le movie ouais c'est bien mais maintenant avec du recul c'est bof mais je le mettrai avant le monster l'air il faut juste courser après Jerry pendant 5 niveaux avec bon il y a des gags voilà c'est bien sans plus c'est bof c'est très moyen et The Ninja The Ninja on va le mettre dans les bons The Ninja excellent jeu quand même j'avais bien aimé j'ai pris pas mal de temps je vais le mettre je vais le mettre après Sonic 2 et avant le reste parce que c'était énorme on pouvait récupérer je crois pas j'avais alors fini il faut récupérer tous les scrolls verts les petits rouleaux les parchemins verts il y avait des parchemins rouges qui vous augmentaient des kunai beaucoup plus grands beaucoup plus fuissants qui trouvent percés les ennemis le scroll bleu le parchemin bleu vous permettez d'accélérer d'aller plus vite on pouvait disparaître on pouvait disparaître en appuyant sur les deux boutons aussi pour se protéger et non c'est un bon jeu de Ninja quand même j'ai pris pas mal mon pied dessus mais je ne vais jamais finir parce que tous les scrolls verts c'est compliqué le jeu est difficile quand même mais j'ai pris beaucoup beaucoup mon pied sur ce jeu voilà donc qu'est-ce qu'on a en goth on a Sony 2 Street of Rage Restart Toy Story ensuite nous avons Sonic 1 Master System Sonic 1 en l'excellent sur Megadrive Rocket Knights Astérix Land of Illusion Castle of Illusion Destruction Derby Ghouls and Ghost Knights Dynamite Edition Tales Adventure World of Illusion Micro Machine 2 Alien 3 Donald Luke and I'm Capper Bust Move 2 Desert Strike Panzer Dragoon 2 Shinobi ensuite dans les bons nous avons Die Hard Arcade Columns Daytona USA Pitfall Sonic CD Sonic 2 sur Master System The Ninja Space Area 2 Batman Returns Space Gun Warp Speed Sonic Drift 2 et Arcade Smash It Passable nous avons Sonic Spinball Pro Pinball The Web Baku Baku Animal Ghost House World Cup ensuite dans les bien métro difficiles Spider-Man Alex Kick Captain Silver Shop Huster Boff Sonic Blast Silver Shinobi Golden Axe Double Dragon Robocop 3 Sonic Air Tom & Jerry The Movie et Wonder Boy 3 Monster Lair dans les mers d'infernal les je trouve T2 Sonic Labyrinth les manœurs des âmes perdus KO Terminator Space Game et enfin les chasses ultimes Marble Madness Virtually Lead Indiana Jones et la dernière croisade et Wimbledon voilà pour le classement les amis j'espère que ça vous aura plu bien sûr je vous rappelle que ce n'était que mon avis et que vous forcément le vote diverge moi c'est que maintenant après mon ressenti voilà les amis donc prochaine fois on s'attaquera au jeu PS1 PS1 ensuite les jeux qu'on aura fait sur Twitch donc généralement Xbox et enfin nous ferons tout ce qui est jeux Android tablette je pense tous ces jeux là voilà les amis j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous passerez quand même de bonnes fêtes parce que nous sommes le 25 au moment où vous avez cette vidéo j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année j'espère que l'année prochaine on passera au moins les 500 abonnés voire un peu plus je le souhaite de tout coeur j'essaie de créer quand même un contenu pour vous en plus dans les sondages vérifiez bien la communauté souvent je vous mets des sondages pour les nouveaux jeux les votes etc j'ai un an je mets un ou deux jeux sur les quatre que je fais en let's play donc je vous laisse voter je vous laisse quand même le choix sur la chaîne et ça je pense que c'est peut-être un plus pour vous pour avoir le propre choix donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne à partager à liker mettez bien la clochette des notifications je vous dis bien sûr à la prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d'année les amis profitez de votre famille prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt allez ciao bye bye tout le monde et à la prochaine et bonne fête de fin d'année à tous